La parole est à Michel Meunier pour le groupe socialiste. Monsieur le Président du Sénat, Madame la Ministre, en prolongement de la journée internationale du 25 novembre, je souhaite, Madame la Ministre, vous redire ma préoccupation sur la question des violences envers les filles et les femmes de notre pays. Je sais l'engagement de la Ministre aux droits des femmes et je sais aussi votre mobilisation sur ce sujet. Quelques chiffres à rappeler, hélas, les victimes de violences sexuelles sont à 80% des femmes et 50% des violences sexuelles sont commises sur des filles de moins de 15 ans. Le nombre de viols de mineurs et de majeurs est estimé à 190 000 en France. Les viols sont majoritairement le fait d'hommes ou de garçons, proches de la victime et de ce fait très peu dénoncés auprès de la justice car les victimes sont prisonnières de l'emprise et de la peur. La loi du silence protège les auteurs puisque le nombre de plaintes est faible et les condamnations rarissimes. Moins de 2% des viols font l'objet d'une condamnation. Une femme sur 10 vivant en couple est victime de violences conjugales. En 2012, 166 femmes et 31 hommes ont été tués par leurs compagnes ou compagnons ou ex-compagnes et compagnons ainsi que 25 enfants. Cette situation, Madame la Ministre, est un véritable fléau qui ternit notre société. Il n'y a aucune fatalité à ces comportements. Il n'y a aucune fatalité à ces comportements. Il n'y a qu'habitude et éducation, nous le savons bien. La justice, par des vertus pédagogiques de la sanction, a un rôle important à jouer en la matière à condition que celle-ci cesse d'apparaître aux yeux des victimes et aux associations qui les accompagnent comme une justice parfois aléatoire, optionnelle, voire inégalitaire. Je voudrais savoir, Madame la Ministre, quelles mesures avez-vous déjà prévues afin de garantir l'application des textes existants en la matière et permettre ainsi que les délais d'application soient mieux adaptés aux besoins des victimes ? Par ailleurs, quelles mesures comptez-vous prendre concernant l'application effective de la Convention d'Istanbul, textes de référence en matière de prise en charge des victimes de violences et de lutte contre les violences à l'égard des femmes ? Très bien. Merci. En deux minutes, Madame la Ministre. Monsieur le Président, je vais vite. Madame la sénatrice, Madame Meunier, je connais votre engagement et celui de plusieurs des sénatrices et sénateurs sur cette question. C'est un vrai drame parce qu'en plus des violences pratiquées sur les femmes dans le milieu conjugal, il y a les enfants qui sont témoins de ces violences, qui sont parfois même aussi victimes de ces violences. Donc nous avons une politique résolument tournée vers l'accompagnement et la protection des victimes. Vous savez que j'ai décidé cette année de réunir deux fois par année le Conseil national d'aide aux victimes, qui travaille sur les violences faites aux femmes. C'est un conseil qui n'avait pas été réuni depuis l'année 2010. Donc nous l'avons réuni deux fois, nous le modernisons, nous modifions sa composition et nous le faisons travailler régulièrement. Par ailleurs, vous savez que la justice et la chancellerie est partie prenante du quatrième plan interministériel de lutte contre les violences faites aux femmes. Nous y avons travaillé dans le texte de l'égalité hommes-femmes, notamment pour améliorer les conditions de prononcer de l'ordonnance de protection, augmenter la durée et permettre le renouvellement. Nous généralisons le téléphone de grand danger. Je suis en train de lancer le marché national. Donc ce sont l'ensemble du territoire, les femmes pourront être protégées. Avec les structures départementales qui déclinent la politique nationale, nous sommes en train de travailler mieux sur l'éviction du conjoint violent, mais également sur des stages de sensibilisation, de façon à faire en sorte qu'il n'y ait pas de réitération, pas de récidive de la part de ces conjoints violents. Par ailleurs, avec la ministre des Droits des Femmes et le ministre de l'Intérieur, nous avons lancé le traitement des mains courantes. Vous savez que j'ai lancé une formation pour les magistrats, les policiers, les gendarmes et les personnels des services sociaux pour mieux recueillir les plaintes, pour mieux accompagner et mieux entendre. Et je diffuserai bientôt une circulaire de façon à appeler les parquets à mieux prendre en compte ce type de violence en particulier. Concernant la Convention d'Istanbul, vous savez que nous l'avons transposée récemment dans le droit français et donc que nous avons introduit dans notre code pénal les dispositions de protection des femmes victimes de violences, de violences conjugales et de violences sur la correctionnalisation des viols qui est scandaleuse et trop fréquente, même si elle se fait avec l'approbation de la victime. J'ai lancé une évaluation qui nous permette de voir exactement les conditions dans lesquelles cette correctionnalisation d'un crime se produit dans notre pays. Bien, merci. Merci Madame la Ministre. Vraiment, en quelques secondes, ma chère collègue. Oui, c'était pour remercier Madame la Ministre d'ouvrir tous ces chantiers et de redire que sur le terrain, à l'échelle du département, l'évaluation et la mise en application, les modalités d'application sont aussi à observer et à évaluer pour faire en sorte que nous marchons bien sur nos deux.